Tchouro tchou les petits loups, bienvenue, welcome avec Taskiller85, j'espère que tout le monde va bien encore une fois aujourd'hui, aujourd'hui petite vidéo un peu spéciale, il va y avoir du bounce dans les oreilles, je vous en avais parlé il n'y a pas très longtemps, je suis un fan de high tech, vous le savez, il n'y a pas que le RC dans ma vie, et j'ai envie de partager certaines choses avec vous. Donc aujourd'hui on va parler d'un casque audio, le Mixider E9 de chez Mixider, je ne sais pas comment prononcer, en fait je voulais un casque, pourquoi ? Surtout en priorité, vous savez que j'utilise des oreillers de bluetooth, je vous en avais parlé et je vous en reparlerai, mais je voulais un casque pour regarder la télé, pour regarder Charlinghals, la télé, quand la famille dort, ou tout simplement quand je veux être en immersion dans ce que je regarde. Donc j'avais besoin d'un casque sans fil et avec fil, parce que je peux tout à fait brancher un fil sur ma télé, et donc je me suis orienté sur cet appareil. Pourquoi ? Déjà parce qu'il est vendu sur Amazon, et parce que ses caractéristiques me semblaient sympathiques, et qu'en plus, ça convenait dans mes prix, et que quand je suis allé chercher un petit peu, Mixider, c'est leur casque haut de gamme, pour l'instant, parce qu'ils ont une grosse série de casques, donc c'est pas des débutants non plus. Et ensuite j'ai regardé quelques vidéos, qui m'ont conforté dans mon choix. Donc je vais vous présenter mon nouveau casque, c'est un casque bluetooth, alors on va regarder ensemble. On voit qu'il est active nose cancelling, ça veut dire qu'il a un réducteur de bruit actif, ça c'est plutôt sympa. Il peut fonctionner pendant à peu près 30 heures, j'ai fait le test, je vous le dirai. Il a une grosse ouverture, 40 mm, donc c'est plutôt bien aussi, je vais vous expliquer les différences. Il est sans fil ou avec fil, il est ajustable et pliable, et il a une petite boîte compacte pour pouvoir le transporter. Donc au niveau des caractéristiques, on ne va pas forcément rentrer dans tous les détails. Il supporte pas mal de normes, ça on s'en fiche un petit peu, moi personnellement, je ne recherche pas le haut de gamme de chez haut de gamme, sinon j'aurais mis 50 000 euros dans un casque. Moi ce que je voulais c'était que ça fonctionne bien surtout, et que ce soit confortable. Pour moi c'est primordial, le confort et les bonnes fonctionnalités, le bon son tout simplement. On voit qu'il fonctionne jusqu'à 10 mètres en extérieur, 15 mètres en extérieur, moi j'aurais dit le contraire, mais bon, pourquoi pas. 40 mm, impédance 32 ohms, sensibilité 94 décibels, et puis l'autonomie. Donc on ne va pas aller plus loin là-dedans, on va directement regarder le bébé. Alors qu'est-ce qu'on voit dès qu'on ouvre la boîte ? Un autre boîte ! La petite sacoche mixidaire, franchement bien costaud, on voit que c'est un bon produit, que c'est bien fini. Fermeture éclair de bonne qualité, il n'y a pas d'accroche, c'est pas un truc tout fin. Donc déjà plutôt content pour pouvoir le transporter. Donc c'est un casque qui est fait aussi pour partir, pour bouger, pour prendre le train, pour voyager, pour se balader en extérieur. Il est vraiment fait pour ça. Donc on le découvre tout de suite dans sa petite boîte, je vous montre les accessoires. Donc vous avez bien sûr un câble jack ici, qui fait à peu près 1m50, un double jack. Si jamais vous n'avez plus de batterie, ou que vous voulez un son qui pète un peu plus, je vais vous en parler. Vous avez également un autre casque, wow, un super petit casque ! Non, ça c'est juste un remerciement avec le QR code pour aller sur le site de Mixidaire. Vous aurez aussi pour ceux qui voyagent en avion, une prise spéciale avion. Alors ça je ne savais même pas que ça existait, mais sur certains avions, c'est cette prise là. Donc vous l'avez. Vous n'êtes pas obligé de prendre l'avion parce que vous avez acheté le casque. Et vous avez bien sûr un micro USB, simplement pour le rechargement du casque. La petite notice à l'intérieur. Donc forcément, on a du Franzosen, voilà, jumelage avec l'appareil. Donc là c'est surtout pour le connecter, vraiment rien de compliqué, sinon les spécifications qu'on retrouve aussi sur la boîte, un petit peu plus complètes. On sait qu'il fonctionne dans une plage de 20 à 20 000 MHz. Ensuite, ça suffit puisque c'est à peu près ce qu'on entend nous. Donc ça nous va. Pour vous parler des casques, je vous le montre tout de suite. Donc il est maintenu par une petite sangle élastique. Donc on le retire sans spécialement prendre soin puisqu'il est vraiment costaud. Et on le découvre tout de suite. Donc là il est à plat, donc il est articulé automatiquement. Alors articulé dans ce sens là et articulé aussi dans ce sens là. Moi c'est ce que je voulais simplement pour le confort. Voilà, pour moi plus ils sont articulés, plus ils sont confortables. Bonne petite finition. On voit qu'on a ici un simili-cuir molletonné, donc pas de douleur sur la tête. Vous savez, moi ça m'est arrivé en regardant la télé, au bout d'une demi-heure, trois quarts d'heure, vous avez la barre sur la tête, vous avez tendance à relever le casque ou à le mettre un peu derrière parce que ça fait mal au crâne. On a des grosses mousses ici, pareil, en simili-cuir. Donc on voit que c'est vraiment bien fini, c'est vraiment propre. Et là on a, donc pour vous expliquer un peu les trois principes de casque, vous avez ce que vous connaissez le plus, les intra-auriculaires, donc les oreillettes, ce qui rentre dans l'oreille. Vous avez, alors là c'est un petit peu technique, mais vous avez les supra-oraux, donc supra-orales. Et là c'est les casques qui sont plus petits et qui viennent appuyer sur l'oreille directement, donc qui généralement ont une plus grosse tension. Et vous avez les circum-oraux, ceux qui sont prévus plus pour faire le tour de l'oreille. Et vous avez l'oreille qui est à l'intérieur ici. Donc là il s'agit d'un circum-oral, et pourquoi j'ai pris ça ? Parce que mon ancien casque que j'avais, qui était un peu moins cher que ça, était un supra-oral, donc il appuyait sur l'oreille et non pas autour. Et il appuyait en fait sur ma branche de lunettes, sur mon oreille, ce qui fait que ça me provoquait une douleur à l'intérieur de l'oreille. Vous vous en foutez, c'est ma vie. Mais c'est important pour le choix de son casque bien sûr. Donc là, pas de soucis, avec le circum-oral, on fait le tour de l'oreille, on n'a pas de douleur. Donc bonne petite finition, comme je vous disais. On a la petite marque discrète sur les deux côtés. Pas de fioritures, noir, noir mat et noir brillant ici. On peut faire du mix, vous voyez, donc c'est tout en plastique, mais plastique plutôt bien fini. Et on a également une articulation ici, sur les oreillettes, et donc sur les côtés. Et vous avez aussi bien sûr le réglage, qui lui est métallique. Donc on se doute qu'on a une barre métallique à l'intérieur du casque. Ce qui le rend plutôt costaud, vous voyez. J'y vais pas de main morte, je le plie comme il faut dans tous les sens. Et vous avez différentes façons de le plier. Donc soit à plat, rangé dans la housse. Soit vous pouvez également, en tirant au maximum ici les rallonges, vous pouvez même le plier sur l'intérieur. Ici. Et le déposer en expo, pour pouvoir le ranger. On sent vraiment la qualité du produit, à première vue. C'est ce qui m'a sauté aux yeux, moi, quand je l'ai déballé. Donc, bon petit produit, de base. Au niveau des finitions, au niveau des matériaux utilisés. Ça reste un casque aux alentours des 60 euros. Alors 70 euros, je crois, sur le site. 75 euros sur le site Mixed Air. Par contre, si vous vous inscrivez, vous avez automatiquement 20% de réduction pour le premier achat. Et sinon, sur Amazon, il est à 69 euros. Et il était hier à 49 euros. En promotion. Donc j'ai envoyé un petit message à Mixed Air, pour leur demander s'ils pouvaient m'obtenir un coupon spécialement pour ma vidéo. Pour que vous puissiez l'avoir encore moins cher que les 69 euros sur Amazon livrés en 2-3 jours. Vous voyez, le carton est là. Le carton qui rigole. Donc voilà, je vous mettrai les liens dans la description. Et si j'ai, je vous mettrai le coupon, bien sûr. Donc, c'est un casque Bluetooth, mais qui a la particularité d'avoir un réducteur de bruit actif. Parce que vous avez deux réducteurs de bruit. Le premier, c'est un réducteur de bruit passif. C'est donc la mousse qu'il y a autour des oreillettes. Et là, ça vous réduit un petit peu le bruit déjà, puisque les mousses sont bien épaisses. Donc, c'est plutôt déjà confortable et pas mal au niveau de la réduction du bruit, pardon. Mais vous avez aussi un réducteur de bruit actif. Donc ça, c'est le bouton Anc qui est là, qui veut dire Active Nose Cancelling. Et que vous pouvez mettre en route, tout simplement, avant d'avoir allumé le casque. Simplement en l'utilisant avec la prise jack et donc le câble jack qui est là. Ou vous pouvez l'utiliser quand il est allumé en Bluetooth. Donc ça, c'est plutôt pas mal aussi. Et ça fonctionne tout de suite. Ça veut dire qu'on va faire des tests. On va essayer avec le micro et on va voir si ça change quelque chose. D'ailleurs, on peut même essayer tout de suite. Regardez, je vais l'installer. Alors, je l'étire à fond parce que je vais garder ma casquette. Voilà. Et je vais placer mon micro à l'intérieur du casque. Et je vais activer le Nose Cancelling, le réducteur de bruit. Voilà. Donc là, je vous parle. Le micro est dans le casque. Et pour l'instant, je n'ai rien activé. Alors, je fais la vidéo. Je ne sais pas encore si ça va fonctionner comme ça. Maintenant, on va tester. Donc c'est parti. Je vais compter jusqu'à 3. Et à 3, je vais continuer à compter. Mais je vais activer justement le réducteur de bruit à 3. Donc c'est parti. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Je recommence dans l'autre sens. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Donc là, j'ai retiré le réducteur de bruit. Je vais le mettre là pour l'instant. Donc on retestera tout à l'heure avec la musique, bien sûr. Alors déjà, quand on le porte, tout de suite, il y a une atténuation du son. Je vous ai dit par rapport au réducteur de bruit passif, qui sont les mousses, tout simplement. Et si je continue à vous parler, moi, personnellement, tout de suite, je sens que ma voix est comme si elle était beaucoup plus loin. Vous voyez, je m'entends toujours. Le réducteur de bruit ne va pas vous couper du monde extérieur. Vous allez toujours entendre si quelqu'un vous parle, si une voiture arrive, que vous vous baladez en ville, par exemple. Mais c'est vraiment, vraiment atténué. Moi, j'ai vraiment l'impression que ma voix est très, très loin, que je suis là-bas. Alors qu'en fait, je suis là. Donc je le retire. Donc voilà pour ce réducteur de bruit. Déjà, avant de le mettre en route, j'espère que ça aura donné quelque chose dans la vidéo. Sinon, qu'est-ce qu'on a sur ce casque dont je vous ai dit le réducteur de bruit ? De la prise jack, dans l'ordre, on a le bouton de mise en route. Donc il faut maintenir pendant 3 secondes pour le mettre en route. Power on. Il vous dit power on. Et il s'est connecté automatiquement à mon téléphone. Donc ça, le fait de connecter au téléphone, vous le savez, vous allez dans les paramètres, dans le Bluetooth. Vous lancez votre appareil et il va clignoter au départ. Vous allez trouver Mixed Air dans votre téléphone. Vous connectez. Ensuite, une fois que c'est fait, vous n'aurez pas besoin de refaire ça à chaque fois. Bien sûr, votre téléphone le connaît. Dès que vous allumerez votre casque, automatiquement, si vous êtes à 10 mètres de votre téléphone, il va se connecter directement au téléphone. Donc juste au-dessus, on a le micro. Juste en dessous, le LED bleu. Le LED restera bleu jusqu'à ce que la batterie se décharge. Quand ça commencera à être déchargé, vous passerez au rouge. Ou quand vous l'éteignez. Mais avant d'en arriver là. Alors pour parler de l'autonomie, moi j'ai fait le test. Je l'ai laissé relier avec l'atténuateur de bruit et en Bluetooth sur un téléphone, pas sur celui-là, mais sur un autre, que j'ai laissé. Et avec le son à la moitié, à peu près. Et j'ai laissé tourner, tout simplement. D'ailleurs, j'avais laissé brancher le téléphone parce que lui ne tient pas aussi longtemps que le casque. Et en fait, je venais voir toutes les heures. Et mon casque s'est arrêté entre la 22e et la 23e heure. Voilà. Il s'est coupé automatiquement. Par contre, lui, le réducteur de bruit reste allumé. Même si le casque s'éteint ou que vous éteignez votre casque, le réducteur de bruit reste allumé. Donc pensez à l'éteindre quand vous arrêtez votre casque. Parce que vous allez voir, vous allez le mettre tout le temps pratiquement. Donc environ 22 heures, entre 22 et 23 heures, avec le réducteur de bruit et en Bluetooth. Donc je veux bien croire aux à peu près 30 heures sans le réducteur de bruit. Et alors sinon, si vous n'avez plus de batterie, vous branchez le câble et vous avez encore, je crois que c'est 68 jours d'autonomie. Jusqu'à ce que vous ayez une oreille qui tombe. Juste au-dessus, la prise micro USB, donc pour le chargement. Et deux boutons, plus, moins. Donc ça, c'est simplement pour monter le volume ou alors pour changer de piste. Si vous maintenez le plus, vous passez à la piste suivante sur votre playlist. Si vous maintenez le moins, la piste précédente. Le bouton on-off, lui, si vous appuyez une seule fois, vous mettez sur pause ce que vous êtes en train d'écouter. Vous appuyez et vous remettez en lecture. Pareil, si quelqu'un vous appelle, vous décrochez en appuyant un coup sur ce bouton-là aussi. Donc voilà pour les fonctions du casque. C'est tout bête, franchement. On va maintenant se tester le son. C'est parti. Donc là, je suis en Bluetooth. Alors, on a un côté droit, un côté gauche. Alors, moi, j'aime bien ça aussi. Pourquoi ? Parce que vous êtes en train d'écouter la musique et à un moment donné, je ne sais pas pourquoi, vous voulez retirer le casque, mais continuer à entendre la musique. Ou alors, quelqu'un vous téléphone et vous ne voulez pas avoir le casque sur les oreilles. Eh bien, vous le mettez à plat, vous l'accrochez là et vous aurez votre son quand même plus, beaucoup plus que si c'était un casque comme ça, avec les oreilles cachées. Vous mettez vers le haut et là, ça vous fait un petit peu comme un petit conférencier. Alors, soit dans un sens, soit dans l'autre, bien sûr. Mais vous savez ce que c'est, un casque qui fonctionne comme ça. Écoutez, on n'est pas loin des oreilles et on entend quand même la musique. Bien sûr, on n'a pas les basses. Donc, c'est parti, je le mets en route. Alors, petit conseil que je vais vous donner. Moi, j'ai téléchargé un equaliser ici, qui va vous permettre de modifier un petit peu la sortie du son, puisque là, vous n'avez pas d'application propre à l'appareil. Donc, j'ai ce petit equaliser ici, qui permet de se relier à n'importe quelle liste de lecture que vous avez dans votre appareil, votre lecteur ou n'importe quel autre lecteur. Ça vous permet d'avoir différentes sortes de sons, d'augmenter un peu les basses, par exemple. Donc, l'application equaliser, je vous la conseille pour tous les casques, même les oreillettes, c'est plutôt sympa. Aujourd'hui, on ne va pas l'utiliser. Tac, on veut du son normal. Donc, je sors ma liste de lecture, et on va lancer Feel Again. C'est parti. Alors, je vais parler un peu moins fort, parce que sinon, je pense que je vais gueuler sans m'en rendre compte. Alors, forcément, en Bluetooth, ce n'est pas hyper violent. Et puis, ça dépend aussi de... C'est chiant, je ne l'entends pas. Et ça dépend aussi de la qualité de la piste que vous avez enregistrée. Donc, on va tester tout de suite le réducteur de son. Donc, je place le micro à l'intérieur de l'oreillette. J'espère que ça va rendre quelque chose. Je vais faire un peu plus fort, je vais prendre un peu plus fort, je vais faire un peu plus fort, et je vais faire un peu plus fort. Je vais faire un peu plus fort. Vous êtes bien plus fort, je ne sais pas si vous allez m'entendre, à quoi je vais reculer le réducteur de gris. Un, deux, trois. 1 2 donc voilà écoutez je sais pas si vous en serez rendu compte moi je garde mon son alors au niveau des boutons comme je vous disais le bouton marche arrêt ici fait pause à la musique je relance voilà vous voyez que ça fait vous voyez sur l'écran ici maintenant le bouton plus moins ici si je maintiens donc là bien sûr le moins va baisser le son le plus augmente voilà si je maintiens le plus on va passer automatiquement à la piste d'après voilà tout bêtement donc si je veux revenir à culture code je maintiens deux fois voilà donc ça c'est juste pour se balader dans les pistes donc voilà comment fonctionne ce petit casque mix et d'air alors au niveau de la qualité du son c'est pas évident de donner un rendu j'ai eu un bose c45 je crois un peu plus puissant mais pareil qui fonctionnait avec fils alors là où j'ai été extrêmement surpris c'est la différence de puissance qu'il ya entre le bluetooth et le filaire c'est énorme et on comprend pourquoi c'est parce que le bluetooth lui est en numérique alors que le fidèle le filaire lui est en analogique donc on a forcément à la base un meilleur son en analogique qu'en numérique puisque tout est filtré tout est remasterisé etc il est bridé j'ai envie de dire quand on branche moi j'ai branché sur la télé directement avec la prise jack la différence de puissance de son est énorme surtout qu'on peut monter le son de la télé une fois que c'est branché et vous pouvez vous éclater les oreilles voilà le son est beaucoup beaucoup plus puissant selon l'appareil que vous allez utiliser en analogique bien sûr pareil avec le téléphone si vous branchez en prise jack sur le téléphone vous aurez un peu plus de puissance pas autant qu'une télé ou aucun ampli puisque vous avez moins de possibilités de monter le son mais il y aura quand même un peu plus de puissance que brancher en bluetooth directement donc ça c'est important de le savoir par contre quand vous êtes branché en jack vous n'avez pas dessus la possibilité de monter le son descendre le son avec le les boutons du casque et vous pouvez pas non plus répondre au téléphone il devient un casque audio basique branché par fil donc voilà pour ce petit mix et d'air franchement pas déçu du tout content de mon achat voilà je regarde ma téloche tranquille avec mon casque alors c'est pareil moi j'ai commandé un appareil chez gearbest parce qu'il n'est pas dispo chez banggood sinon j'aurais commandé chez banggood c'est un transmetteur émetteur bluetooth pourquoi tout simplement pour pouvoir transformer n'importe quel appareil en bluetooth voilà plutôt que d'avoir le fil qui passe de la télé à votre casque ou si je veux regarder la petite maison dans la prairie d'ici à la télé soit il me faut un fil de 12 m soit je vais brancher ce petit appareil directement sur la prise casque de ma télé et je pourrais me connecter avec le casque au bluetooth de ce petit appareil je vous mettrai le lien en description pour ceux qui sont intéressés qu'ont déjà un casque bluetooth par exemple mais qui ne peuvent pas se connecter à tous les appareils les appareils qui ne font pas bluetooth tout simplement donc plutôt sympa donc voilà pour ce petit mix et d'air j'espère que cette revue vous aura plu moi ça change un petit peu des drones mais rassurez vous on va en voir d'autres très bientôt on va parler de l'alarme d'igout dgma qui est là j'ai enfin reçu tous les accessoires que j'avais commandé en plus donc je vais pouvoir vous montrer ça dans tous les sens j'attends juste la petite carte sim bientôt aussi le petit potensique que certains avaient vu le néon il est marrant comme tout il paye pas de mine mais il est rigolo ça fait lampe de chevet ça fait veilleuse pour les enfants et drones en même temps j'ai reçu également le 019 le petit parapentiste franchement vous allez voir vous allez être sur le huc c'est clair moi il m'a étonné et une petite option dessus que je n'ai pas vu dans les autres reviews et moi je l'ai trouvé donc je vous en parle très bientôt je vous ferai peut-être même ma prochaine revue sur le 019 parce que c'est vraiment un truc marrant il est là il est prêt au décollage donc voilà les amis merci d'avoir suivi merci de me suivre sur youtube et sur les réseaux sociaux moi là dessus il me reste plus qu'à vous dire surtout portez vous bien et à bientôt dans mes vidéos ciao ciao ciao